Lundi, le Royaume-Uni va déposer une demande officielle pour rejoindre le partenariat transpacifique, un bloc commercial qui lui donnerait accès à 500 millions de personnes et 13% du commerce mondial. Mais les véritables négociations ne débuteront pas avant le printemps, dans plusieurs mois. S'il réussit son adhésion, le Royaume-Uni bénéficiera d'échanges sans droit de douane avec des économies de taille moyenne comme le Canada, l'Australie et le Japon. De même que des marchés émergents comme le Pérou, le Vietnam et le Mexique. Mais le temps de la requête est également significatif. Cela fait un an depuis que le Royaume-Uni a officiellement quitté l'Union européenne, bavant la voie de négociations commerciales mondiales avec le reste du monde. La seule façon pour relancer l'économie après la COVID est de renforcer les échanges et l'une des choses que j'annonce aujourd'hui est que nous envisageons de rejoindre le partenariat transpacifique du groupe de nations à la croissance rapide. Ainsi, nous pourrons étendre notre commerce mondial. Certains avancent que le bloc commercial transpacifique sera un goût gagnant pour le premier ministre britannique, Boris Johnson. Il sera vendu au public britannique comme un signe de le Royaume-Uni pour survivre de lui-même sans l'Union européenne. Les critiques disent cependant que l'accord n'apportera que des bénéfices limités au Royaume-Uni, avec seulement un petit appui pour les secteurs des services et de la technologie. Mais cet accord concerne également l'avenir. Le Royaume-Uni espère qu'un jour les États-Unis rejoindront le partenariat transpacifique. L'ancien président américain Donald Trump s'était retiré du pacte. Et il y a de grandes chances que le nouveau président Joe Biden y regarde à nouveau, tout comme la Chine qui pourrait envisager de le rejoindre. Quand l'accord en question a été signé en 2016, il fut la pièce maîtresse du pivot stratégique du président américain, d'alors Barack Obama, en Asie. À l'époque, il était censé devenir le plus grand accord de libre-échange au monde, couvrant 40 % du commerce mondial. C'était un accord ambitieux et multirégional qui excluait la Chine. Puis, Trump lui a tourné le dos. Et désormais, le plus grand accord commercial au monde est un accord de libre-échange entre la Chine et 14 pays d'Asie couvrant une population de 2,3 milliards de personnes. Alors que le Royaume-Uni s'éloigne du bloc européen, il s'agit là d'une indication de comment il perçoit son potentiel à l'avenir.